Et salut à tous, c'est Danette, bienvenue dans Reading Review Red, le hors-série une fois par mois qui est le fil rouge consacré à One Piece, où on relie One Piece sous forme de log et où on parle un petit peu des différents arcs. Cette fois-ci, sur moi-ci, on va parler des logs 7 et 8. Alors le log 7 reprend les chapitres, je les ai sous les yeux parce que c'est impossible à retenir, 96 à 112, tandis que le log 8 reprend les chapitres, 113 à 129, ce qui nous fait un arc global de 34 chapitres, ce qui est plutôt costaud. Mais je vais nuancer ça par le fait que cet arc, qui est donc nommé l'arc Grand Line, il est brouillon. Il est brouillon parce qu'il est un peu fourre-tout, en fait. Dans le log 7, vous avez l'arrivée sur Locktown, la ville où a été exécuté Golden Roger, et la première rencontre avec le colonel Smoker. Vous avez la fuite vers l'entrée de Grand Line et l'entrée sur Grand Line avec Reverse Mountain. Je crois que c'est Reverse Mountain, il me semble. Vous avez ensuite l'arrivée sur Grand Line et la rencontre avec Laboon. Pour commencer, vous avez tout ce qui se passe avec Laboon, puis derrière, on a l'arrivée sur l'île de Whisky Peak, la rencontre avec Baroque Works, l'organisation de Baroque Works, et dans celui-là, on a le départ de Baroque Works, et après tout l'arc qui se passe sur Little Garden. Donc, ça fait beaucoup de petits arcs qui s'enchaînent, globalement, sur le 7. Le 8, bon, on a une île tout le long, globalement, ça se tient plus, mais on est un peu sur du fourre-tout, et du coup, on n'a pas tellement d'impression d'unité sur le lot, même si, globalement, on peut le voir ici, on est sur le début du grand arc Alabasta, qui commence ici. Derrière ça, on aura les arcs Chopper, Alabasta et Vivi, qui, donc, va conclure tout cet arc qui, en fait, amène notre équipage à emmener Vivi à Alabasta, et tout ce qui se passe à Alabasta avec Crocodile, etc., avant de passer à Skypiea. Donc, on est sur le début d'un grand arc. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu enthousiaste. Cela dit, c'est vrai que là-dedans, on a enchaîné plein de petits trucs. Bon, on a le passage avec Laboon. J'avais souvenir que c'était plus long que ça, mais j'ai vraiment bien aimé ce passage avec Laboon. Et j'ai bien aimé le relire là, à la fois pour le côté un peu triste qu'il a, comme pour le côté assez génial de Luffy arrache le mât du Vogue Mary pour aller le planter sur la baleine, histoire de commencer à se friter avec elle. C'est du what the fuck, comme j'aime voir Luffy en fer, tout simplement. Avec, en plus, un bon fond derrière, et ça, c'est cool. Donc, j'aimais bien cet arc, même s'il est très court. Et c'est vrai qu'il est très court et dure que quelques chapitres. Derrière ça, on a enfin la rencontre et l'arrivée de Baroque Works. Donc, c'est quand même la mise en place d'un gros truc. Et notamment, à la toute fin, je crois, du log 8, on a pour la première fois une apparition juste dans une case de Flamingo. Donc, voilà. C'est l'arrivée d'un gros personnage. Globalement, c'est pas mauvais. Pareil, tout le passage sur Little Garden, avec l'île, avec les dinosaures géants et les deux géants. J'aime bien le délire avec les géants. C'est vrai que c'était chouette. Le combat face à Mr. Free avec le pouvoir de Seer qui veut transformer les autres, qui veut transformer en statue l'équipage pour les éliminer. C'était cool. Franchement, ce passage-là est chouette. Mais c'est vrai que globalement, on a enchaîné plusieurs trucs, pas très longs, pas forcément très approfondis. Les combats ne sont pas si longs que ça sur Little Garden parce qu'entre Zoro, Nami et Vivi qui sont bloqués par la sire et Sanji qui est parti se promener dans la forêt, il reste que Luffy et Usopp qui se bastonnent. Donc bon, ça reste léger. C'est chouette, mais c'est vrai qu'on a envie d'en voir un peu plus. Et globalement, comme je sais qu'on est sur l'arrivée d'un arc assez important et assez costaud, c'est un petit peu en mode bon, on fait deux, trois trucs par-ci, par-là. J'ai presque un peu l'impression qu'en fait, le log 7 avec tout ce qui se passe dedans, c'est un petit peu le log remplissage. On y a mis les petits arcs qui s'enchaînent, etc. Et les choses importantes commencent vraiment en fait quand on est sur le départ de Whisky Peak et l'arrivée à Little Garden. Mais avant ça, c'est assez oubliable et globalement, quand on sort d'un gros arc comme celui de Nami et qu'on part derrière sur l'arc qui est Chopper, c'est vrai qu'on a un peu une impression d'être en Dancy mais globalement, c'est comme ça que j'ai toujours ressenti One Piece. Donc voilà. C'était pas mauvais, c'était juste pas le plus intéressant et pas le plus prenant. Mais la suite, je pense qu'on sera plus contents. Voilà. Merci de vous regarder et au mois prochain pour la suite du Reading Review Red sur One Piece. C'était Danette. Bye bye.